Bonjour à tous, on est très heureux de vous accueillir sur cette chaîne Facebook Live dédiée aujourd'hui au Collège national des enseignants d'anesthésie et de réanimation. Nous sommes nombreuses et nombreux anesthésistes réanimateurs représentant différentes modalités d'exercice en libéral, à l'hôpital, dans le service de santé des armées, pour illustrer les nombreuses facettes de la spécialité, répondre à vos questions et vous donner un aperçu un peu global de l'anesthésie, de la réanimation et de la médecine périopératoire. Comme vous avez récemment passé les ECN, dont les résultats, je crois, vous ont été communiqués très récemment, il est probable que la préoccupation de votre future spécialité vous taraude un petit peu. Peut-être que vous hésitez entre plusieurs spécialités, peut-être que vous n'avez connu de l'anesthésie et réanimation que quelques brèves cours ou brèves échanges avec des praticiens que vous avez rencontrés au cours de vos stages d'étudiants. Et donc, cette soirée est pour vous, elle vous est dédiée. N'hésitez pas à poser vos questions. Elles seront relayées par Sacha et par Arthur. Et à chaque fois, on essaiera de désigner la personne la plus à même de pouvoir vous y répondre. Je vous propose peut-être qu'on fasse un tour de table pour se présenter et puis qu'on le fasse dans l'ordre dans lequel les vignettes s'affichent. Sophie, est-ce que tu souhaites commencer ? Oui, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Sophie Amada et je suis actuellement, donc, PUPH, dans le service d'anesthésie, réanimation et médecine périopératoire de l'hôpital européen Georges-Poupidou à Paris. Et donc, comme spécificité, dans ce service, je ne parle plus spécifiquement des patients traumatisés sévères, avec vraiment une thématique très centrée là-dessus. Et puis, en diversifiant sur tout ce qui est pathologie cardiovasculaire lourde, qui est une des spécificités de l'hôpital, avec les assistances, notamment les transplantations. Et puis ensuite, tous les patients de chirurgie lourde. Et de temps en temps, on varie avec un peu de réanimation médicale quand la réanimation médicale déborde de Covid. Mais on s'entend très bien. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Sophie. Je vais donner la parole à Pauline. Bonjour à tous. Du coup, moi, je m'appelle Pauline Kravzik. Je suis interne encore d'anesthésie et réanimation en sixième semestre. Je viens de Lyon. J'étais externe à Lyon. Et maintenant, je suis interne à Lille depuis 2019, du coup. Et j'étais présidente de l'Ager Lille. Je m'occupe actuellement de la com' de l'Ager France. Merci beaucoup, Pauline. Marion, si tu veux bien te présenter. Oui, bonjour, Marion. Je travaille en réanimation et en anesthésie dans une clinique libérale à côté de Toulouse. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à Christelle et Fanny. Bonjour, je suis Christelle Soulet. Je suis PH en anesthésie à Toulouse. J'ai un poste mixte. Je bosse en anesthésie et en chirurgie vasculaire, réanimation des grands brûlés, en réanimation polyvalente. Et à côté, je fais partie du comité d'organisation de la SPAR pour le congrès, pour l'année dernière et les deux prochaines années. Et Fanny Boone, je suis PH en réanimation polyvalente au CHU de Toulouse. Et j'ai une activité au bloc opératoire des urgences et en radiologie interventionnelle. Et je participe, je suis secrétaire du comité réanimation de la SPAR. Merci beaucoup à vous deux. Et Léonore, tu veux nous dire quelques mots ? Bonjour à toutes et à tous. Donc, Léonore Bouchereau, moi, je suis actuellement chef de clinique en anesthésie et réanimation à Paris. J'ai un poste partagé entre, du coup, le service d'anesthésie et réanimation plutôt visé Neurochir de Saint-Anne et la réanimation médicale de l'HUGP, avec qui tout se passe bien. Donc, moi, j'ai été présidente de la JAR pendant un certain temps. Et maintenant, je fais partie du groupe jeune de la SPAR. Voilà. Merci beaucoup, Léonore. Je passe la parole à Frédéric. Bonjour, je suis Frédéric Lossachet. Je suis anesthésiste réanimateur et médecin du périopératoire, parce que je pense qu'on reviendra dessus. Moi, je travaille en libéral à Paris, dans une clinique dédiée à l'orthopédie. Et également, j'ai un poste de praticien attaché à la pitié salpétrière. Mais je suis également investi au niveau de la SPAR. Merci Frédéric. Sacha, tu nous dis quelques mots. Oui, bonjour à tous. Sacha Rodenvague. Moi, je suis chef de clinique en anesthésie, réanimation et médecine périopératoire à Bichat, à Paris. J'ai fait ma première année en réanimation chirurgicale polyvalente, où on s'occupait spécifiquement, notamment des patients transplantés pulmonaires. Et cette année, je suis en chirurgie cardiaque, et donc un mi-temps partagé entre l'anesthésie et la réanimation chirurgicale. Et je fais partie également du groupe Jeune de la SPAR. Merci Sacha. Je vais donner la parole à Thomas. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Thomas Clavier. Je suis praticien hospitalier en anesthésie et réanimation au CHU de Rouen, avec plutôt une activité de réanimation chirurgicale polyvalente, chirurgie digestive, vasculaire, et l'activité de traumatologie, de trauma center de la région. Merci beaucoup, Thomas. Pour ma part, je suis Julien Potcher, je suis le président du Collège national des enseignants. Et je remercie aujourd'hui Raphaël Martin pour la SPAR, qui nous met à disposition l'assistance technique et nous permet d'échanger avec vous. Je me tourne vers Thomas pour voir s'il y a déjà quelques questions. On n'a pas encore de questions côté YouTube, là, pour l'instant. Donc, on peut probablement commencer par une présentation générale de la spécialité, comme tu avais fait l'année dernière, Julien. Je pense que les questions vont venir au fur et à mesure des connexions. On a sur les connexions, donc les gens sont en train d'arriver tranquillement. De vous couper, il y a certains externes qui n'ont pas accès aux liens via les liens qui sont sur Facebook. Enfin, ils me demandent si le lien a changé. Je viens de renvoyer le lien à l'instant, sur Facebook, sur Twitter, sur le compte du CNEA. Je l'ai lancé sur le compte. Voilà, pour celles et pour ceux qui nous écoutent et qui n'arriveraient pas à se connecter, le lien actualisé, normalement, a été mis à jour sur les différents réseaux sociaux. Alors, il est probable que vous connaissiez la majeure partie des éléments de formation de la spécialité. Le DES d'anesthésie, de réanimation et de médecine périopératoire est un DES de 5 ans qui contient donc une phase, une phase socle, une phase d'approfondissement et une phase de consolidation, comme beaucoup de DES sur le même modèle. C'est un co-DES, anesthésie, réanimation et médecine intensive réanimation. Et c'est un DES qui est assorti d'un certain nombre de FST, formation standardisée transversale, et qui permet également l'accès à l'option de réanimation pédiatrique. Comme son nom l'indique, c'est une formation qui vous permet d'acquérir les bases et même un peu plus pour l'anesthésie dans tous les cas de figure, la réanimation et l'exercice en soins critiques. Et puis, une valence qui se développe de plus en plus et sur laquelle la spécialité met beaucoup d'efforts, c'est la médecine périopératoire au sens large, dont Frédéric et d'autres nous reparleront très certainement. C'est une spécialité qui bénéficie d'un encadrement académique de qualité, une spécialité qui, depuis plusieurs années, est bien choisie, entre guillemets, par les étudiants qui viennent de passer les ECN, avec un classement qui, ces dernières années, l'a porté à la huitième place des DES en termes de choix. C'est un DES avec des promotions assez nombreuses également, puisqu'on approche des 500 étudiants qui entrent en première année du désert tous les ans. Et dans les différentes villes, les promotions sont nombreuses, entre un peu moins d'une dizaine et parfois près d'une trentaine d'étudiants dans les plus grandes villes. Donc, des promos assez sympathiques, assez nombreuses, qui permettent une bonne cohésion au cours des années. Une spécialité qui, depuis très longtemps, s'est beaucoup investie aussi dans la simulation, et notamment dans la simulation haute fidélité, et ce, notamment pour la formation des plus jeunes, la quasi-totalité des CHU dans lesquelles vous serez amenés à exercer bénéficient d'unités de simulation dans lesquelles les anesthésistes réanimateurs sont très investis et fournissent un enseignement de qualité pour que les différentes situations que vous serez amenés à rencontrer, que ce soit au bloc opératoire ou en réanimation, et notamment les plus rares, que vous les ayez déjà rencontrés dans le cadre de ces simulations. Au cours de votre EDES, vous avez également la possibilité, mais vous le savez, d'avoir une approche et de vous familiariser avec la recherche expérimentale, et donc de réaliser un Master Day, si vous le souhaitez également une thèse d'université, en sachant que ce n'est pas forcément exigé aux internes, et notamment lorsqu'ils souhaitent prendre un poste de chef de clinique ou d'assistant spécialiste, c'est très variable en fonction des villes. Dans la mesure du possible, et c'est notamment le cas depuis que la maquette a été un petit peu revue lors de la mise à jour de cette année, on essaie de faire en sorte que les valences anesthésie, réanimation et médecine périopératoire soient toutes représentées, et notamment pendant la durée de votre EDES. Rien ne vous empêche après, lorsque vous êtes assistant, lorsque vous êtes chef de clinique, ou même après, de vous hyper spécialiser dans le domaine qui vous tient à cœur, mais une formation initiale de qualité nous semble constituer vraiment un élément solide pour que les bases, que ce soit les bases physiologiques, que ce soit les bases pharmacologiques, soient acquises de manière définitive, et qu'alors vous puissiez construire sur des fondations qui tiennent et qui vous permettent finalement d'explorer un petit peu tous les champs de la spécialité. S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que je donne la parole à Sophie, par exemple ? Est-ce que tu souhaites un petit peu compléter certains aspects que j'aurais passé sous silence ? Je vais laisser Sophie parler, Julien, on commence à avoir des questions, donc après la présentation, Sophie, on pourra commencer à poser quelques questions. Ok, parfait. Thomas, allons-y sur les questions. Allons-y sur les questions. Alors, la première question qui est une question de Maxime, il nous dit « Bonjour, merci pour ce live, je suis très intérêt par l'anesthésie et j'ai un peu peur de ne pas me retrouver dans la réanimation, comment vivre sereinement un internat d'anesthésie et réanimation dans ce contexte ? » Peut-être une question pour les gens qui ont une pratique d'anesthésie, mais qui ont bien vécu leur stage de réanimation. Alors, c'est assez marrant comme question parce qu'on s'attendrait souvent à l'inverse. En tout cas, il y a 15 ans encore, c'était plein de gens, tous ceux qui faisaient anesthésie et réanimation disaient « Moi, j'ai envie de faire de la réanimation, mais je ne me sens pas trop, je ne sais pas trop si je vais aimer l'anesthésie, être derrière le champ alors que le chirurgien, il sauve le malade et moi, je le regarde. » C'est comme ça que c'était perçu et heureusement, ça a beaucoup changé parce qu'en fait, ce n'est pas du tout comme ça l'anesthésie. L'anesthésiste, c'est l'anesthésiste qui pilote le malade pendant que le chirurgien a effectivement effectué un geste technique pour régler un problème et l'anesthésiste, lui, le prend de façon très globale pour le piloter jusqu'à l'arrivée. La réanimation, c'est très différent, c'est un travail qui est plus un travail d'équipe au sens large, une équipe beaucoup plus large qu'une équipe de bloc opératoire. L'équipe de bloc opératoire, c'est l'anesthésiste, l'IAD, éventuellement l'interne, le chirurgien, ses aides, les instrumentistes. C'est une petite équipe dans une unité de temps et une unité de lieu donné. La réanimation, c'est un sport d'équipe. On est une grande équipe et on se répartit les charges de travail. On a des patients qui sont plus ou moins lourds, plus ou moins compliqués. On réfléchit ensemble pour régler des problèmes. On effectue le même type de gestes techniques qu'en anesthésie, de façon peut-être un peu moins fréquente. Mais le pilotage, c'est un peu le même. C'est-à-dire que le patient, il ne peut pas se gérer tout seul. Hors de la réanimation, il est mort. Là, c'est un travail qui est très voisin, où il y a beaucoup plus de compétences sur des choses complexes comme les antibiotérapies, par exemple. Mais tout ça se faisant en équipe, je ne pense pas que ça doit faire peur. D'ailleurs, le raisonnement qu'on se génère et qu'on apprend à avoir en réanimation, il est hyper utile pour l'anesthésie. Et la célérité avec laquelle on doit réagir en anesthésie avec des surprises, on va dire des chocs de rencontre sur une veine cave, une horte ou une spénectomie de rencontre, etc. C'est la célérité avec laquelle on doit réfléchir en anesthésie qui aide après à la pratique en réanimation. Et aussi la pratique des gestes. C'est-à-dire en réanimation, si on hésite à intuber un patient parce qu'il est en détresse respire, mais on ne sait pas très bien comment on va le gérer, à aucun moment, la peur du geste technique doit venir intervenir dans la décision. Et ça, c'est en pratiquant au bloc opératoire qu'on est hyper à l'aise avec les gestes, les gestes de gestion des voies aériennes, les gestes de gestion des accès vasculaires, etc. Donc, je ne pense pas, pour répondre à la question de Maxime, que l'idée d'avoir des stages à faire en réanimation soit quelque chose qui perturbe la sérénité d'un internat. Au contraire, c'est une formation qui est complémentaire. Et après, au bout de dix semestres, est-ce qu'on peut choisir d'avoir une activité exclusive en anesthésie, mais vraiment au quotidien pour apprendre ce métier dans toute sa dimension, il faut pratiquer les deux. Moi, je suis extrêmement heureux d'entendre cette question parce que c'est vrai qu'on est très nombreux. L'année dernière, c'est ce qu'on disait, on a tous voulu faire de la réa, puis on a découvert l'anesthésie parce qu'on nous a recommandé de faire cette spécialité qui était médico-technique. Et on a parfois eu l'impression qu'on nous a présenté l'anesthésie comme la technicité qui va avec la réa. Et quand on démarre l'internat, on découvrait l'anesthésie et on en tombait amoureux et certains l'ont épousée. Et ce que tu dis, Sophie, c'est vraiment quand tu fais de l'anesthésie, tu découvres que la réa, c'est indispensable à ta pratique. Ce n'est pas un stage ou deux, c'est indispensable. La complémentarité de l'anesthésie et de la réanimation sont indissociables en termes de formation. Un bon anesthésiste qui est serein au bloc opératoire, le bloc opératoire, c'est ce qu'il y a de plus stressant. C'est bien plus angoissant que la réanimation. Tu as des patients qui te sont confiés qui vont parfaitement bien pour lesquels tu mets un niveau de sécurité qui est extrêmement fort et qui, malheureusement, peut présenter des complications sévères que tu rencontreras en réanimation de façon plus fréquente. Tu vas apprendre à gérer de la complication en réanimation pour être serein au bloc opératoire. Et ça, je pense que c'est vraiment la clé de cette formation. Il faut voir la réanimation comme un avantage, comme une plus-value énorme dans ta formation d'anesthésiste extrêmement compétent. Et si on était un jour reclus dans un bloc opératoire uniquement en formation, on deviendrait de mauvaises anesthésistes avec une mauvaise sécurité au bloc opératoire, avec une mauvaise pratique des patients les plus lourds. Donc, c'est indispensable. Et au contraire, fais-toi plaisir, fais de l'anesthésie. Tu peux faire un peu moins de stages de réanimation. Tu peux faire des stages de réanimation unique sur des déchocages, blocs d'urgence. Il y a pas mal de façons de jouer. Il faut rencontrer de la pathologie sévère. Merci beaucoup à vous deux. Thomas, j'imagine que d'autres questions sont arrivées sur le chat depuis. Alors oui, j'ai une autre question. Donc, la question suivante, c'est Nicolas qui nous demande, c'est une question finalement qui revient aussi parfois sur les réseaux sociaux. Comment se décider si nous avons beaucoup d'a priori sur l'anesthésie, qui en vrai est assez peu connue par les étudiants en médecine ? Peut-être, c'est peut-être une question pour les plus jeunes qui étaient étudiants il n'y a pas longtemps et qui avaient cet a priori peut-être encore sur l'anesthésie il n'y a pas très longtemps. Tout à fait. Alors, est-ce que Pauline, peut-être, tu souhaites répondre à cette question ? Bonjour Nicolas, en effet, c'est une question difficile et je me la suis posée aussi. Je pense qu'on est pas mal à se l'être posé parce que je pense que dans pas mal de divisions, quand on est externe, on a très peu accès à l'anesthésie en termes d'items pour l'ECN, ça représente un item, c'est très peu de programmes et peu de stages sont accessibles finalement. Moi, j'avais la chance d'y passer, donc de connaître déjà un petit peu avant de faire mon choix. Après, je pense que c'est vraiment une grande part de mystère pour beaucoup de néo-internes qui viennent de passer l'ECN et les stages de chirurgie sont toujours obligatoires, donc on connaît un peu l'environnement du bloc opératoire et comment ça s'articule avec les différents intervenants, mais plutôt du côté chirurgical. Finalement, on n'a pas trop accès à l'anesthésie. Nous, on proposait de faire passer quelques jours au bloc opératoire des étudiants motivés qui voulaient découvrir, puisqu'en fait, c'est dur à expliquer comme ça. On peut l'expliquer en théorie, mais vraiment, sans avoir passé 24-48 heures au bloc opératoire, c'est compliqué de se rendre compte de ce qu'est l'anesthésie vraiment. Donc, moi, je vous invite à vous renseigner auprès de vos facs pour passer un petit peu, même une journée ou quelques heures ou un après-midi, suivre un interne, un chef, un INA, juste découvrir un petit peu. Après, je ne saurais pas comment l'expliquer en théorie, puisque la majeure partie des gens se renseignent dans ce sens-là et essaient de faire des journées portes ouvertes au bloc opératoire pour voir un petit peu ce que c'est. Oui, je rebondis là-dessus. Effectivement, ça a été lancé un petit peu l'année dernière déjà. L'idée, c'était sur une idée d'une autre Pauline de la Jarre qui était « Vie ma vie » au bloc opératoire et « Vie ma vie » d'anesthésiste plus globalement. Donc, l'idée, c'était, vous avez le guide des villes. Si vous allez sur knar.fr, devenir anesthésiste réanimateur, vous avez le guide qu'on est en train de remettre à jour avec toute une liste de tous les référents de toutes les régions et par régions avec plusieurs référents. Vous avez des internes, vous avez des chefs de clinique, vous avez les PUPH et le coordinateur. Et donc, vous pouvez vous mettre en lien avec eux pour essayer de passer deux, trois jours. Je sais que, par exemple, l'année dernière, sur Bichet, on avait accueilli trois des quatre qui se posaient des questions. Il y en a deux qui ont fini par choisir anesthésie-réanimation et un qui hésitait et qui, finalement, a choisi autre chose. Et donc, voilà, je pense qu'effectivement, c'est, comme l'a dit Pauline, une matière qui n'est pas vraiment enseignée aux ECN. Et c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. On n'a pas la même vie en anesthésie-réanimation qu'ont forcément toutes les autres spécialités. Et même en trois jours, c'est difficile de s'en rendre compte. Mais je pense qu'une des choses qui fait effectivement nos forces et que vous pourriez voir, même qu'en trois jours, c'est la polyvalence. C'est la polyvalence qu'on a en étant à la fois au bloc opératoire, en réanimation, dans les étages, les visites préanesthésiques, à voir les discussions de dossiers difficiles avec des chirurgiens. Donc, je pense qu'il faut essayer de passer quelques jours, parler aux référents et on sera ravis de vous accueillir. On a essayé d'alléger un petit peu les règles, vous savez, pour accepter les étudiants dans les blocs opératoires s'il n'y a pas les assurances, etc. Donc, on ne vous laissera pas trop toucher les malades, mais au moins, vous pourrez voir ce qui s'y passe. Merci beaucoup, Sacha. Thomas, d'autres questions ? Thomas, je crois que ton micro est coupé. Voilà, j'ai un petit problème de micro. J'ai juste ajouté sur cette question, sur les a priori de l'anesthésie. Moi, je les avais exactement. J'ai toujours voulu faire de la réanimation. J'ai toujours adoré ça. J'ai adoré mes stages en réanimation. Et je suis tombé, j'ai adoré l'anesthésie. Pour moi, c'était les deux années difficiles à passer. Et j'ai adoré l'anesthésie, y compris l'anesthésie pédiétrique, y compris la matière. Voilà, c'est hyper intéressant. L'anesthésie, ce n'est pas que le bloc opératoire, c'est aussi la médecine périopératoire. On évalue des malades, on développe des stratégies d'intubation, d'abord vasculaire. Et c'est de la médecine post-opératoire. On va gérer l'analgésie et ces choses-là. Donc, ça ne se résume pas à des actes techniques au bloc opératoire. C'est une petite partie de l'anesthésie. Et il y a aussi un côté extrêmement satisfaisant. Voilà, on rend service à beaucoup de gens dans la journée, à court terme, on soulage des gens qui ont mal. Et il y a un côté qui est extrêmement satisfaisant de l'anesthésie. Donc, il ne faut pas en avoir cette vision réductrice de « on endort des gens au bloc opératoire ». Ce n'est pas uniquement ça. C'est vraiment très satisfaisant sur le plan médical et humain. Ça attriste juste ta grand-mère quand tu sais que tu n'es pas chirurgien. C'est le seul problème de l'anesthésie. Mais au final, tu découvres que c'est beaucoup mieux quand tu le pratiques. Pour le relais peut-être de Thomas, il y a une question qui nous est posée ensuite par Blobfish Go. En termes d'horaire pour les stages, donc j'imagine en tant qu'interne en tout cas, en anesthésie, on part sur quoi ? Combien d'astreintes ? Combien de gardes par mois ? Pauline, toi qui es encore interne. Oui. C'est très variable. Globalement, ça dépend de chacun puisque même au sein d'une promotion d'interne, il y en a qui vont faire un petit peu moins de gardes que d'autres, d'autres qui vont naturellement en faire plus. Il n'y a pas vraiment d'obligation ni de quota minimale à respecter. En pratique, l'anesthésie, ça commence vers 7h30, 8h moins le quart, 8h maximum. Et souvent, on termine en termes de journée type, un peu en milieu d'après-midi. Quand tout le programme est terminé, c'est rare qu'on dépasse 17-18h. Souvent, c'est plutôt autour de 16h qu'on est libéré. En réanimation, c'est un petit peu plus étendu comme plage horaire puisqu'on fait à peu près 9h-18h et que la relève de la garde est à 18h. Après, en termes de garde, honnêtement, je pense qu'entre mes co-interne et moi, on n'a jamais le même nombre de gardes par mois. Moi, je vais en faire parfois 4, parfois 7. C'est vraiment très aléatoire. Je pense que c'est après chacun aussi en fonction de son rythme qui adapte des périodes un petit peu plus chargées, des périodes plus tranquilles. C'est très variable selon le stage, selon le type de réanimation, le type d'anesthésie. Il y a des services d'anesthésie plus lourds que d'autres. En général, l'anesthésie finit quand même un petit peu plus tôt. La réanimation, il faut s'attendre à des journées complètes jusqu'à la relève de la garde. Léonore, tu voulais peut-être compléter sur cet aspect des gardes ? Oui, je voulais revenir un peu. Merci de me donner la parole. Sur la qualité de vie et le rythme de travail, il serait que, comme disait Sacha, on est une spécialité un peu différente de la spécialité de salle. On est une spécialité à garde. Ça peut faire peur initialement, mais en même temps, c'est un avantage finalement. C'est sûr que c'est un rythme à prendre. Comme vous a dit Pauline, ça peut être variable. Ce ne sont jamais des emplois du temps qui sont parfaitement fixes. En revanche, il y a une qualité de vie qui est quand même non négligeable, sachant qu'il y a toujours quelqu'un qui relève pour la garde. Finalement, comme vous a dit, c'est aux alentours de 18 heures. Après, évidemment, on ne compte généralement pas nos heures de manière très précise. Il y a des urgences, on s'adapte, mais il y a toujours une relève. Il y a toujours un respect du temps de travail et des repos de garde. L'anesthésie et de réannuation, c'est une spécialité qui est assez précurseuse là-dessus. On est assez nombreux, on s'entraide et on travaille en équipe. Généralement, on respecte bien les temps de travail, que ce soit à Paris, en province, en CHU, en CHG, en clinique. Tout le monde s'adapte à ça. On a toujours tous nos repos de garde. C'est assez avantageux en semaine d'avoir des jours en dehors de l'hôpital. Concernant les week-ends, ça va dépendre du nombre d'internes présents dans le stage. Généralement, on en fait un par mois, mais on s'arrange pour regrouper les astreintes et les gardes pour éviter de trop mobiliser le temps de travail le week-end. C'est finalement une spécialité où il faut prendre le rythme initial, mais qui est assez agréable, entre guillemets, dans le sens où il y a toujours quelqu'un qui vous relève et le temps de travail est plutôt bien respecté sur les 48 heures. Et juste dernier point, pour le nombre de gardes précis, maintenant, il y a des décrets qui sont passés. Il faut être au moins six internes pour créer une liste de gardes. Et donc, six internes, c'est assez confortable sur un mois de 30 jours. Donc, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place au fur et à mesure et qui rendent les choses de plus en plus agréables dans notre spécialité. Voilà. Merci beaucoup, Eleonore. Il y avait une question très intéressante, je crois, qui émanait de Julie, si je ne dis pas de bêtises, et qui souhaitait savoir s'il était possible de passer facilement de l'anesthésie à la réanimation et vice-versa. Et je propose de donner la parole à Christelle parce qu'elle pratique en fait ce double exercice. Oui, merci, Julien. Oui, en effet, c'est une très bonne question. Et je pense que c'est une des grandes qualités de notre spécialité, c'est qu'on peut faire une activité, on peut passer la réanimation à l'anesthésie sans aucune difficulté. Et inversement, au cours de la carrière, il n'y a absolument aucun choix à faire en fin d'internat et heureusement que non. Et il y a aussi cette possibilité de faire des activités mixtes, c'est-à-dire faire un poste, par exemple, en anesthésie pure et prendre des gardes en réanimation, ou même faire un poste partagé avec une possibilité de maintenir. En tout cas, moi, mon activité, je ne sais pas pour ceux qui n'étaient pas là au départ, je fais de l'anesthésie en chirurgie vasculaire, donc anesthésie, médecine périopératoire. Et en plus, je fais des gardes et des astreintes en réanimation polyvalente et en réanimation des grands brûlés. Et c'est vraiment une grosse, grosse richesse qui permet de varier notre activité en permanence ou en même temps, ou l'un après l'autre au cours de notre carrière. Merci beaucoup, Christelle. Marion, est-ce que tu souhaitais nous donner des compléments ? Oui, donc moi, j'ai fait un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'après ma carrière universitaire, j'ai été chef de clinique à Lille, j'ai exercé en anesthésie, donc j'ai fait à peu près 10 ans d'anesthésie plutôt en maternité. Et par la suite, par des choix de famille, j'ai changé de ville, de région et je suis partie en clinique. Et là, par contre, j'ai développé mon activité de réanimation. Et on peut passer de l'un à l'autre, on peut passer de la réanimation à l'anesthésie, de l'anesthésie à la réanimation, associer les deux. On peut passer du privé au public et puis, inversement, du public aller dans le privé. Donc, c'est l'avantage de notre spécialité. Super, merci beaucoup à vous deux. Il y avait, je crois, une autre question de Julie qui concernait les effectifs assez nombreux d'anesthésie-réanimation et la possibilité d'avoir un poste internat en CHU et notamment à Paris. Alors, de remarque, effectivement, les promotions sont assez nombreuses. La spécialité a mené un gros travail pour étudier la démographie de l'anesthésie-réanimation et de ses besoins pour les prochaines années. Et les besoins ne sont pas encore complètement couverts, à la fois parce que les interventions qui nécessitent de l'anesthésie sont de plus en plus nombreuses. Alors, on pense à la chirurgie, bien sûr, mais il faut également penser à l'endoscopie digestive, à la radiologie interventionnelle, à l'activité de cardiologie rythmologique. De plus en plus d'interventions requièrent l'intervention de l'anesthésie, de l'équipe d'anesthésie. C'est pour cette valence-là. La douleur, la prise en charge de la douleur, qu'elle soit aiguë, post-opératoire ou chronique, fait aussi très largement appel aux compétences des anesthésistes réanimateurs. Pour la valence soins critiques, vous le savez, un récent décret impose que les unités de surveillance continue soient adossées à des réanimations et donc qu'elles soient médicalisées H24 par des médecins de médecine intensive réanimation ou d'anesthésie réanimation. Et enfin, la valence de médecine périopératoire qui, jusqu'à il y a encore peu de temps, n'avait pas pu se développer, faute d'effectifs suffisants, est une partie extrêmement importante qui va connaître un développement exponentiel et pour lequel il va falloir des anesthésistes réanimateurs nombreux. Alors effectivement, les promotions sont nombreuses, mais les besoins ne sont pas encore couverts. Donc avec assez peu de risque de me tromper, je pense que vous pouvez embrasser cette carrière, cette filière et espérer avoir un poste en poste internat, y compris en CHU et y compris en Ile-de-France. Du coup, j'en profite pour rebondir sur la question avec une toute petite question qui va être assez rapide. On nous demande, est-ce qu'on a déjà une idée du nombre de places qu'il va y avoir cette année en anesthésie-réanimation ? Alors c'est une excellente question qui n'a pas encore de réponse définitive dans le sens où la spécialité a émis la demande de la création de 555 postes d'interne d'anesthésie-réanimation à l'issue des ECN 2022. C'est une décision qui est prise finalement par le ministère et en concertation avec l'ONDPS, l'Office national de la démographie des professions de santé, qui a un rôle un petit peu d'orientation, dont l'avis est indicatif. La décision finale, elle est habituellement prise par le ministère de la santé et des solidarités au courant de l'été. Donc, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas encore quel est le nombre de postes d'interne qui sera proposé à l'issue des ECN. Alors, on a une autre question, on a pas mal de questions. Toujours BlobFishGo, est-on obligé de faire un clinica, où y a-t-il un équivalent plus tranquille, pour ensuite accéder aux libérales ? Je peux peut-être répondre à la question, si vous voulez. Vas-y, Sophie. Alors, tranquille, il y en a un qui est un cursus universitaire dans lequel on va être investi auprès de l'université, et donc avoir des missions auprès des externes, des missions d'enseignement, des missions d'examen, etc. Le symétrique qui permet d'accéder en libéral, c'est le poste d'assistant qui dure la même durée, qui dure deux ans, et qui est un poste de praticien, on va dire, médical, qui n'est pas investi auprès de l'université, et qui permet de le faire, je ne sais pas si le mot c'est plus tranquille, en tout cas, c'est différent, si on va avoir une activité qui est centrée essentiellement sur le médical, mais de fait, les assistants accompagnent aussi les externes et les internes, mais clairement, ils ne sont pas en première ligne avec la fac, et ils ne sont pas en première ligne avec les universitaires du service pour toute cette activité-là. Mais donc, oui, c'est possible, sans faire un clinica, et donc sans faire un master 2, etc. Après, si on rebondit sur le libéral, le fait de faire un clinica, d'avoir une carrière un peu plus universitaire, c'était mon cas, et je pense le cas d'un certain nombre sur le panel d'intervenants, qui ne sont pas tous des universitaires, c'est aussi une façon de prolonger son apprentissage de la recherche, de l'enseignement, de la formation, et en libéral, ce n'est pas synonyme de perte de toutes ces valences. On peut aller en libéral et continuer une activité de recherche, d'enseignement et de formation. Et c'est ce qu'un certain nombre en libéral font, sont dans des équipes constituées qui sont parfois importantes, dans lesquelles il y a de la recherche clinique, et donc ces bases du clinica peuvent être extrêmement pertinentes. Après, ce n'est pas une obligation, mais c'est parfois souhaitable d'avoir un investissement fort à l'hôpital, et on parle du clinica ou de l'assistanat. Avant de partir en libéral, c'est souvent intéressant de prolonger un petit peu sa présence en milieu hospitalier, type CHU ou gros CSG, pour continuer à avoir une expérience suffisante, pour pouvoir faire face parfois à des situations qui peuvent être compliquées en libéral, et il faut avoir un bagage qui est solide. Le libéral, ce n'est pas un exercice solitaire, mais c'est un exercice qui engage pas mal de responsabilités, et qui nécessite quand même d'être bien formé. Merci, c'est très intéressant, et je suis tout à fait d'accord avec les positions défendues par Frédéric et par Sophie. Il y avait une question relative, je crois, à la possibilité de commencer plutôt par un stage d'anesthésie ou par un stage de réanimation en phase socle. Les deux sont tout à fait possibles et vraiment sans aucune difficulté. Il me semble peut-être pas mal de commencer par un stage d'anesthésie pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous serez amené au cours de votre stage d'anesthésie à tout de suite être mis en confiance pour la réalisation des gestes, que ce soit l'intubation, les différentes techniques d'accès aux voies aériennes, la perfusion, que ce soit la perfusion périphérique, la perfusion centrale, tout ce qui concerne un petit peu l'aspect technique et de manipulation et la partie un petit peu artisanale du métier. Vous y serez sans doute plus exposé en étant en anesthésie qu'au bloc opératoire parce que ces gestes sont réalisés de manière plus régulière. La deuxième chose, c'est qu'en sortant des ECN, je dirais tout le bagage médical est encore bien présent dans votre esprit et vous allez probablement encore le conserver pendant six mois à un an. Et donc, vous pouvez, entre guillemets, attendre un petit peu avant de commencer un stage de réanimation et vous en profiterez peut-être encore plus si vous êtes complètement libéré des tracas de la réalisation des gestes. Je crois qu'il y avait la question d'un étudiant ou d'une étudiante qui se disait assez peu habile de ses dix doigts. Là encore, je n'ai pas connaissance d'un seul interne qui n'avait pas pu finalement finaliser son internat pour des difficultés, on va dire, psychomotrices. On a des possibilités d'entraînement, de simulation pour parfaire une technique. Et encore une fois, je n'ai aucun cas personnel en mémoire de personne pour laquelle ça avait posé problème. Je confirme, je ne sais pas monter une armoire Ikea et j'arrive a priori à poser quelques cathéters sans trop de soucis, même si j'en ai mis un ou deux dans une pire au titre. Il y a une question ensuite de James Carson. Bonjour, dans quelle ville peut-on encore faire des gardes de SMUR pendant l'internat d'anesthésie et réanimation ? Et peut-être après, si quelqu'un de chez nous peut répondre. Arthur, peut-être ? Toi qui en as fait. Bonjour à tous. Pour ce qui est des stages qui sont offerts en fonction des différentes villes, on vous oriente vers le livret du Collège des enseignants d'anesthésie et réanimation qui décrit la maquette inter-région par inter-région. Parce que là, on ne va pas connaître par cœur ce qui est faisable dans chaque ville, mais il y a des correspondants, à la fois avec des plus jeunes et des plus vieux, on va dire, et vous pouvez vous adresser à qui vous voulez. Il y a une version mise à jour qui va sortir la semaine à venir, les dix jours à venir. Ensuite, pour ce qui est de faire des gardes en pré-hospitalier, dans quasiment toutes les inter-régions, il y a dans les stages disponibles la possibilité d'accéder au stage de SAMU. Il y a aussi un certain nombre de stages. Par exemple, à Paris, quand on fait le stage pédiatrie-néquerre, on a accès à la liste de garde du SAMU. Et puis enfin, par exemple, aussi à Paris, c'est ce que je connais, on a accès à des stages comme la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, où là, pour le coup, on fait 100% de pré-hospitalier, voire de la régulation au cours de nos stages. Donc oui, c'est absolument possible, bien que ce ne soit à l'évidence, à le cœur de la spécialité qu'on choisit quand on choisit anesthésiste réanimateur. Mais ça fait partie des choses qui sont tout à fait accessibles dans notre métier. Et par exemple, dans l'équipe dans laquelle je travaille, on est sur 12, on décide à avoir une activité en pré-hospitalier. Donc oui, c'est tout à fait possible. On a la question suivante. C'est une question peut-être bête, mais est-ce que l'anesthésie vous semble répétitive ? Déjà, je ne vais pas y répondre complètement, mais déjà, il n'y a pas une anesthésie, mais il y a des anesthésistes, c'est-à-dire entre un médecin anesthésiste qui va faire essentiellement de l'orthopédie sous anesthésie loco-régionale et un anesthésiste qui fait de la transplantation cardiaque sous CEC. Voilà, c'est deux anesthésies qui sont déjà complètement différentes. Donc, l'anesthésie n'est pas… Et puis, les modalités d'exercice peuvent varier au cours de votre carrière. Alors, bien sûr, en passant de la réanimation à l'anesthésie, et on l'a vu, on le fait plusieurs fois au cours de sa carrière. Et même lorsqu'on décide d'avoir une activité essentiellement tournée vers l'anesthésie et le périopératoire, soit vous travaillez dans un hôpital général dans lequel vous avez un anesthésiste où vous pouvez pratiquer tous les types d'anesthésie. Et c'est vrai également très souvent dans le secteur libéral. Et Frédéric nous en parlera peut-être. Vous pouvez être amené à faire de l'anesthésie pour chirurgie thoracique avec exclusion pulmonaire dans une salle, dans une autre salle, une hépatectomie, dans une autre salle de l'orthopédie sous anesthésie loco-régionale. Et dans les grands centres hospitaliers où les activités sont un petit peu plus sectorisées, très régulièrement et avec une fréquence rapide, vous pouvez passer du secteur orthopédie-traumatologie à celui de la neurochirurgie, puis à la chirurgie viscérale, puis l'obstétrique. Il y a énormément de possibilités au cours de la carrière d'avoir une diversité d'exercices très large. Je rebondirais du coup, Julien, c'est que comme tu dis, c'est hyper varié en anesthésie. On a finalement une activité qui est extrêmement transversale. Si vous êtes neurologue et que vous êtes spécialisé dans la CEP, on peut se poser la même question. Est-ce que ce n'est pas répétitif de s'occuper de patients qu'une CEP ? Et en fait, s'occuper d'un patient déjà, c'est différent de s'occuper du patient suivant. Donc, en fait, on a la chance d'avoir un métier qui est passionnant et qui n'est pas répétitif parce que ça change tout le temps. Et de plus, en anesthésie et en réanimation, on a la possibilité de passer d'une activité à l'autre. Et puis, les anesthésies, vous avez l'ensemble du corps humain sur lequel vous pouvez aller vous casser les dents pour changer de l'une à l'autre. Mais devenir compétent, c'est quand même aussi rester dans un secteur d'activité. Vous pouvez faire un an dans la chirurgie thoracique, un an en chirurgie orthopédique. Et puis, vraiment, s'il y a bien un truc dans cette spécialité où il n'y a pas de débat, c'est qu'il n'y a pas la possibilité de s'ennuyer. Il y a la douleur, la médecine périopératoire, l'anesthésie, l'animation. On peut faire de l'événementiel parce que l'anesthésiste réanimateur, il va être choisi probablement avant l'urgentiste parce qu'en termes de technique, il va être plus pris. Moi, j'ai fait des matchs de MMA, du marathon des sables. Je veux dire, il n'y a absolument pas de possibilité de s'ennuyer sauf quand on en a envie et qu'on a envie d'avoir une activité pépère, d'ablation de dents de sagesse, par exemple, ce qui peut être la volonté de certains d'entre nous. Voilà. D'entre vous, ce n'est pas moi, mais... Pour prolonger avec Sophie sur l'activité pépère, il y a un des collègues qui vient de partir en libéral mais qui me disait que c'est aussi la répétition à travers la répétition vient la spécialité et qu'à travers la spécialité vient l'excellence. Et dans toutes les spécialités, maintenant, quand on fait souvent la même chose, par exemple, quand on est en réanerochir, spécialisé à un endroit où il y a du radiovasse, oui, on va faire beaucoup d'hémorragie ménagée. Et ça a un côté répétitif. Mais c'est aussi ça qui fait qu'on travaille dans un centre d'excellence. Si on est dans une clinique qui fait beaucoup de prothèses de genoux et que c'est la meilleure de France, ben oui, il fait beaucoup de prothèses de genoux. Mais c'est aussi un choix de ta part et c'est que tu es le meilleur de France pour faire les prothèses de genoux. Donc, on a le choix d'avoir cette activité répétitive qui est un peu train-train, mais qui est aussi la voie de l'excellence pour certains trucs, ou le choix d'avoir de la diversité. Comme Sophie, on réapolie avec de tout et des trucs hyper variés tous les jours. On a une question. Je crois sur la qualité de vie au travail et la conciliation de la vie professionnelle et la vie privée en anesthésie et réanimation. Et je vais peut-être donner la parole à Christelle et Fanny. Au hasard. Merci, Julien. Oui, c'était exactement qualité de vie en étant marre. Oui, très bonne qualité de vie. et je pense qu'on peut tout à fait avoir une vie équilibrée où qu'on soit. Tout dépend du mode d'exercice qu'on choisit, de la vie qu'on veut. Et au cours du cursus, en étant interne, puis jeune chef, et après, avec l'expérience, on organise sa vie différemment et on apprend à arriver à avoir un temps pour tout. Mais oui, moi, je pense qu'avec mes collègues, on a tous des vies très différentes et on est capables d'avoir du temps. Et on a la possibilité d'avoir du temps pour nous, pour faire des activités sportives, pour arriver à avoir des enfants, le congé maternité, pouvoir tout à fait concilier vie personnelle et vie professionnelle. Après, c'est comme tout métier. Il y a des contraintes en étant pilote de ligne, il y a des contraintes en travaillant à Carrefour, il y a des contraintes en étant prof au lycée. Il faut s'adapter, il faut beaucoup d'organisation. Mais je pense qu'on a un métier, une spécialité qui fait qu'on a quand même la capacité de savoir s'organiser et finalement d'arriver à concilier tout ce qu'on a à gérer. Après, effectivement, il y a des structures dans lesquelles on peut aussi avoir du temps partiel. Ça dépend des pôles et de ce qui est déproposé, à la fois en libéral, je connais moins, ou dans les structures hospitalières. Mais il y a des collègues aussi qui travaillent à temps partiel et ça peut être un choix, un choix de vie aussi, qui permet de concilier davantage les activités personnelles. Merci beaucoup à vous deux. Est-ce qu'il y avait des compléments là-dessus, notamment sur les modalités de travail, sur le temps partiel, le temps continu, sur l'intégration du temps des gardes, sur la récupération après-garde, sur une certaine hygiène de vie qui permet de les encaisser plus facilement et puis d'être disponible lorsqu'on est avec ses proches tout en étant très professionnel lorsqu'on est à l'hôpital ? Je peux juste rajouter un tout petit sur mon expérience personnelle. Moi, j'ai débuté mon clinica l'année dernière, le 4 novembre. Et le 5 novembre, j'avais un enfant et donc je suis parti un mois en congé pater. Donc, le service m'a dit, aucun problème. C'est comme ça, t'as des enfants. Et pour rebondir sur effectivement ce que tu disais, Julien, les gardes et l'activité comme ça permet finalement de s'adapter assez facilement. Je veux dire, on a l'avantage d'avoir une garde le soir. C'est-à-dire que vous devez un jour avoir… Voilà, vous avez votre gamin qui est malade, vous devez aller à la crèche un petit peu plus tôt. La garde, elle commencera une demi-heure ou trois quarts d'heure ou une heure plus tôt. Et il faut savoir que dans la plupart des spécialités médicales, ça, vous partez quand le dernier patient a été admis en hospite et que les prêts sont faites. Autre chose, si vous êtes chirurgien, alors pas forcément partout, mais vous avez énormément de responsabilités personnelles pour vos patients, pour lesquelles on va vous demander de revenir le samedi, le dimanche à 23h, à minuit, à 2h du matin, s'il faut le reprendre, que vous soyez en public ou en privé. Alors que c'est vrai qu'en anesthésie, c'est souvent une remarque des chirurgiens. Ils disent, vous, vous êtes tous interchangeables, vous pouvez avoir un cerveau commun et des mains en commun. Alors, pas pour tout, mais en tout cas, ça a cet avantage de pouvoir avoir sa vie personnelle et puis pouvoir avoir ses week-ends quand on n'est pas d'astreinte. On sait, a priori, sauf si on a des responsabilités à l'hôpital, dans la clinique ou autre, qu'on peut avoir son week-end. Je ne sais pas si parmi les autres, autour, vous partagez ma menthe, mais qui a des enfants ? Juste pour ce qu'on nous avait posé la question l'année dernière, qui a des enfants ? Et combien vous en avez ? Cinq, Julien ? Ah non, quatre. Si on les a plus, on peut en parler. Sacha, pour rebondir un peu sur l'histoire de l'organisation des gardes, des astreintes et du temps partiel, parce qu'on a parlé à l'hôpital, il y a des possibilités d'adaptation du temps, on peut être pH mi-temps, on peut être à 60 %, il y a plein de possibilités. Et en libéral, c'est à peu près la même chose, on n'est pas obligé de travailler cinq jours par semaine. Je vais prendre un exemple qui me met très personnel, moi je travaille trois jours et demi par semaine de soins cliniques, c'est-à-dire consultations, les visites, mes journées de bloc, et après j'ai une journée et demie que j'occupe comme je le souhaite, alors c'est plutôt pour des activités qui pourraient être considérées comme professionnelles, mais ce ne sont pas des activités au contact du patient, et j'ai possibilité de diminuer encore si je le souhaite. Donc il y a un arbitrage, je ne fais plus de garde, c'est un choix, j'ai fait pendant neuf ans le déchocage à la pitié où j'ai fait des gardes, et aujourd'hui, je n'ai plus de garde, j'ai des astreintes, comme tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a un choix de carrière qui peut être envisagé un peu différemment, ceux qui supportent moins bien les gardes en vieillissant, qui ont besoin de plus de calme pour la maison, il y a tout à fait des possibilités de s'adapter. Maintenant, faire croire que c'est une spécialité sans garde, ce n'est pas le message, mais il y a des adaptations possibles, et puis on peut avoir beaucoup de plaisir à travailler sur la garde, parce que c'est des moments où on est parfois un peu plus seul avec son équipe, alors quand je dis seul, c'est seul docteur, ce n'est jamais seul, en anesthésie ou en réanimation, on est au sein de grandes équipes, on travaille avec de nombreux collaborateurs qui vont permettre de vraiment ne jamais être seul, et on peut à un moment décider de ne plus avoir envie de ce travail de nuit, et on peut aimer ce travail de nuit, c'est vraiment, ça s'adapte à chacun. Alors, la question suivante posée par Mademoiselle Doug, est-il possible de faire autant de réachir ou de déchoc que si on était en réamède, et est-il possible de varier entre l'anesthésie et la réanimation au cours d'une vie ? On a déjà parlé de la possibilité de passer de l'anesthésie à la réa au cours d'une vie avant, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, et la question c'est, j'imagine en gros, est-ce qu'il est possible de faire autant de réa en termes de temps ou de temps sur sa vie que si on choisissait la spécialité Myr. Je serais tenté de dire oui, et je crois que ce qu'il est important de dire aussi, c'est que la distinction qu'on fait parfois entre réanimation médicale et réanimation chirurgicale, cette scission, on peut dire, elle n'existe qu'en CHU. Dans les centres hospitaliers dits régionaux, et ce n'est absolument pas péjoratif, l'extrême majorité des réanimations sont des réanimations polyvalentes dans lesquelles les modalités ou les motifs d'admission sont soit du post-opératoire programmé, soit du post-opératoire urgent, soit un motif d'admission médicale. Donc, cette distinction d'exercice pour une grande partie des anesthésistes réanimateurs qui travaillent en réanimation et des médecins intensivistes réanimateurs qui travaillent en réanimation, peut paraître un peu artificielle avec le recul parce que ces équipes accueillent des patients qui sont dits de recrutement plutôt médical ou chirurgical de façon entièrement indéterminée. Je crois que si la personne qui a posé cette question souhaite s'orienter vers la réanimation et peut-être de façon exclusive, elle peut choisir indifféremment l'une ou l'autre des filières en sachant et c'est très difficile de se projeter cinq ans ou dix ans plus tard, je mets un petit peu à votre place lorsque on est étudié en médecine et qu'on a un peu moins de 25 ans et qu'on essaie de se projeter à 30, 35 ou 40 ans, il est souvent difficile de voir ce qu'on voudra encore faire ou ce qu'on ne voudra plus faire lorsqu'on aura 35, 40 ou 50 ans. Moi, j'aurais tendance à vous encourager à choisir la spécialité qui ouvre le plus grand panel de possibilités et qui vous permettra d'adapter un petit peu votre rythme de travail à vos souhaits du moment, à vos possibilités et puis aux priorités que vous aurez déterminées le moment venu. Peut-être, Marion, sur les profils de réanimation là où tu travailles ? Dans la réanimation où je travaille, on fait de la réanimation polyvalente. Donc, c'est autant moitié chère, moitié médical dans les patients qu'on accueille. on a un profil au niveau des praticiens. On est trois médecins de formation anesthésiste réanimation à exercer au quotidien en réanimation et après, on est une équipe de dix à prendre des gardes. Donc, on a à peu près une moyenne de trois gardes par mois. Bien sûr, on a la récupération le lendemain des gardes et sinon, après, pour l'activité que c'était un sujet sur la qualité de vie, moi, je travaille trois semaines sur quatre. Donc, c'est un choix, mais j'ai trois semaines de pratique et une semaine de repos. question d'après, on va changer complètement ou pas. C'est Maxime Aurigas qui nous pose question un peu clivante, mais je prends la responsabilité. Quelle est la fourchette de rémunération du mar libéral ayant une pratique d'anesthésie ? La fourchette peut être de plus en plus moins large en fonction de ceux qui vont prendre la parole. C'est marrant parce que je pense que c'est une question qui va me revenir parce que c'est l'anesthésie en libéral. On a déjà répondu à cette question l'année dernière. Globalement, on va se comparer à un salaire de praticien hospitalier. On va être sur des salaires qui vont être en net entre deux et les trois fois en moyenne le salaire d'un praticien hospitalier. Voilà globalement un ordre de grandeur, sachant qu'après, il y a des chiffres bruts qui sont élevés, mais il y a de nombreuses charges, il y a des assurances, il y a une imposition. Donc, c'est à peu près de cet ordre de grandeur. Moi, ce que je veux souligner, c'est que ce n'est vraiment pas le choix de carrière ne doit pas se faire sur la rémunération. Certains auront besoin d'une rémunération peut-être plus forte pour des besoins personnels, mais ce n'est pas comme ça qu'on choisit son orientation. On ne part pas en libéral parce qu'on veut gagner de l'argent ou on reste à l'hôpital parce qu'on veut gagner moins. Ce n'est pas comme ça. On part en libéral parce qu'on peut avoir un projet, parce qu'on veut rejoindre une équipe, parce que des opportunités se sont faites, mais ce n'est pas sur un choix financier. L'argent ne doit pas déterminer le choix de la spécialité. Vous faites une erreur si vous faites ça. Ceux qui nous écoutent, si vous voulez gagner de l'argent, je ne suis pas sûr qu'il faille faire médecine. L'argent viendra si vous travaillez bien. Très probablement, il sera largement suffisant, mais on ne choisit pas une sous-spécialité d'anesthésie et de l'animation qui serait l'anesthésie exclusive en ophtalmo. Pour gagner de l'argent, c'est une erreur, vraiment. Je le pense. Merci, Cébeth. Frédéric, on a perdu 250 connexions d'un coup. Tu as un peu placé l'ambiance. Je suis désolée, mais peut-être que Marion peut aussi nous donner une fourchette parce qu'elle fait une activité de réanimation et c'est vrai que parfois on visualise mal si on peut gagner sa vie en réanimation en libéral ou pas. La fourchette, c'est la même que la tienne, effectivement, mais ce n'est pas la rémunération qui doit être un moteur puisque ce n'est pas pour ça qu'on travaille au quotidien. Donc voilà, c'est vrai qu'après, il y a des médecins qui sont secteur 1 qui vont toucher la même rémunération que des praticiens hospitaliers. Il y en a qui vont travailler en secteur 2, qui vont faire de la chirurgie plastique et qui vont gagner beaucoup plus. Donc, avant tout, c'est la qualité de travail, ce pour quoi on veut le faire et c'est pour ça qu'on se lève tous les matins. Donc, je pense comme toi que ça ne doit pas être le moteur. On a une question. Suite à la dichotomie MIR-MAR, un anesthésiste réanimateur a-t-il encore sa place en réanimation médicale après l'internat, par exemple, pour une carrière hospitale au U et inversement, pour un MIR en ré-HIA. J'aurais tendance à répondre que finalement, ces deux spécialités qui sont différentes, qui sont dans des services différents, il n'y a aucune interdiction dans un sens comme dans un autre. Ensuite, il faut savoir que les réanimations chirurgicales dans la quasi-totalité des cas font partie d'un département d'anesthésie-réanimation et pour travailler dans un département d'anesthésie-réanimation, il faut être anesthésiste réanimateur. En réanimation médicale, leur spécialité, leur praticien, c'est la médecine intensive et réanimation. Si on veut travailler plus tard en réanimation médicale, il faut faire de la médecine intensive et réanimation. Et pour les réas polyvalentes qui représentent la majorité des réanimateurs de France et des réas polyvalentes en CAG ou en clinique, on l'a vu, la dichotomie n'est pas très pertinente. Là, il y a probablement un petit choix à faire. Si on aime bien la maths et l'hématologie, ce sera plutôt de la mire. Si on aime bien le déchocage, les polytros, la chirurgie lourde qui saignent, ce sera plutôt de la réachir et de l'anesthésie-réanimation. Encore une fois, tu parles du CHU, mais les réanimations polyvalentes et les hôpitaux périphériques accueillent des patients à la fois traumatisés avec certains niveaux de sévérité et des patients qui ont des hémopathies décompensées avec des pathologies aiguës. Comme la question était en dichotomie réamée de réachir, je pense que c'était une question centrée sur le CHU avec une question sur les carrières hospitales OU en particulier. Je peux prendre la parole sur ce qui est carrières hospitales OU et mélange des deux parce que du coup, j'ai un bon exemple, c'est-à-dire moi. Mon clinica, actuellement, il est partagé comme je vous l'ai dit au début. J'ai deux ans de clinica, un an où je fais un clinica d'anesthésie-réanimation, donc 50% en anesthésie, 50% en réanimation chirurgicale, donc comme je disais tout à l'heure, plutôt à visée neuro. Ça, c'est la première année de clinica. Et la deuxième année de clinica, c'est un an de réanimation médicale du patient tout venant qui sort des urgences. Finalement, et ça, c'est un clinica et c'est dans la visée au hospitalier ou universitaire. Je pense que ce n'est pas impossible. Je n'ai pas 150 exemples non plus, mais les choses sont possibles. Je pense qu'il y a en effet une dichotomie, comme l'a dit Thomas. Il y a un moment, il va falloir faire des choix et des carrières et il n'y a pas non plus 150 000 postes qui proposent des choses partagées, mais ça existe, que ce soit sur les assistanats partagés, que ce soit sur les clinicas partagées. Et puis, je pense qu'il faut aussi se dire que tout au long de l'internat, on peut aussi orienter notre internat. Alors là, je vais plus parler à l'échelle parisienne. Peut-être que Pauline pourra parler à l'échelle plutôt des autres villes, mais en tout cas, il y a une inadéquation du nombre de postes par rapport au nombre d'internes qui est assez importante, qui est entre 7 et 10 % et qui permet vraiment d'orienter son internat, de passer autant en réachir qu'en réanimation médicale, qu'en anesthésie, de rester extrêmement polyvalent tout au long de cet internat et donc de faire des rencontres, de rencontrer des gens au cours des stages, de discuter des postes et en fonction des envies, des projets, notamment sur les carrières universitaires si on a des projets scientifiques qui sont très transversaux ou au contraire, en termes de pratiques cliniques, si on veut faire de la réanimation polyvalente à terme et qu'on veut se former dans les deux et aussi continuer de se former en poste internat au cours du Clinica pour après avoir une activité de praticien hospitalier polyvalent, ce n'est pas impossible et ça fait partie un petit peu de l'investissement personnel qu'il faut donner, c'est-à-dire que si on veut, on peut, mais du coup, il faut aller voir un petit peu partout, se faire connaître, voir ce qui me plaît surtout vraiment, mais il ne faut pas rester fermé sur le fait que c'est impossible. Merci, Léonore. Alors, il y a deux questions, enfin, il y a une question ensuite de Merlin Delourne, des internes, mon dit, je ne sais pas qui, au cours de mon externat, qu'on travaillait plus en tant que chef qu'en tant qu'interne en anesthésie et réanimation, info ou intox, et Blob Fishgo qui répète après, pareil que Merlin, j'ai entendu beaucoup de mal du Clinica, rythme horrible surtout. Alors, moi, je peux répondre parce que je suis CCA, alors oui, j'ai quelques CERN, mais honnêtement, c'est plus à cause de mon fils qu'à cause de mes gardes et de mon Clinica. C'est différent, c'est sûr que quand on devient chef, quand on passe chef plutôt qu'interne, on a une responsabilité qui est complètement différente. On ne peut pas se permettre d'arriver en retard, on est le dernier à partir, ça, c'est évident. Ensuite, je ne pense pas que la charge de travail soit, monstrueusement différente entre un dernier semestre qui va être séniorisé puisque vous savez que maintenant, il y a la phase dite de docteur junior, même si ce terme, voilà, et donc où on a déjà cette transition avec des responsabilités. Ensuite, en tant que chef de clinique, pour être honnête, on aime les gardes, donc on travaille un peu plus parce que nos gardes sont payés double puisqu'elles sont payées par l'hôpital et payées par la faculté, l'université. Donc, oui, on a un peu plus de gardes, oui, on a plus de responsabilités, mais il y a des endroits où, effectivement, probablement, la charge de travail est trop importante pour un chef de clinique, à savoir qu'on doit s'occuper des internes, des externes, des P2, on doit s'occuper des échos à la fac, on doit s'occuper de corriger les copies, d'aller surveiller des examens, et en plus de faire de l'activité clinique et des gardes. Honnêtement, je pense qu'en anesthésie et réanimation, on est quand même sensibilisés à la qualité de vie et au fait qu'il faut quand même garder les gens après à l'hôpital et motivés et ne pas faire de burn-out. Et donc, très honnêtement, voilà, moi, j'ai connu deux années de clinica différentes. La première année où je n'avais pas de temps dédié dans la semaine à des activités universitaires et donc, effectivement, j'enchaînais parfois sur des repos de garde, ce genre de choses. Et au contraire, cette année, par exemple, où j'ai deux journées hors clinique par semaine où je n'ai aucune activité clinique et donc, je dois uniquement m'occuper de la fac ou des autres. Peut-être que, Eleonore, tu as vécu ta transition d'interne à chef différemment ou pas ? Non, je te rejoins totalement. Je pense qu'après, ça dépend aussi des périodes, des moments, des stages et puis des équipes. Mais dans la plupart du temps, et je reviens sur la qualité de vie au travail, on est une spécialité quand même assez privilégiée parmi l'ensemble des spécialités médicales. On est des spécialités qui respectent ce temps de travail et donc, on est parmi ceux qui avons la chance en tant que chef de clinique d'avoir des journées dédiées à cet enseignement et à cette pratique universitaire. Donc, c'est une chance en anesthésie et en animation et je pense qu'il faut en profiter. Et puis, par contre, je pense que oui, il faut être conscient en tant que chef de clinique que mine de rien, on va passer beaucoup de temps à faire de l'enseignement et qu'il faut quand même un petit peu aimer ça. Mais l'anesthésie et en animation, c'est quand même une spécialité de compagnonnage dès le premier jour. On apprend tout en étant toujours avec un chef. Donc, finalement, cet enseignement, cette valeur de l'enseignement, il se transmet assez bien et on a envie de retransmettre derrière aux externes et leur donner envie de continuer à faire cette spécialité. Donc, finalement, ça se fait assez naturellement. Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Sacha, même si ça fait plus longtemps que vous que je vais basculer de l'un à l'autre. Mais il y a un moment aussi, il faut réaliser que nos études, elles sont longues. Et il y a quand même un moment où on entre comme responsable de son métier. Et quand on est interne, il y a une grande majorité d'entre vous qui font des gardes de chef ou qui remplacent en clinique. Vous voyez bien que ce n'est pas la même charge quand on est interne ou on est à la plage parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est là pour aider, pour réfléchir, pour trancher, pour prendre une décision. On a toujours quelqu'un au-dessus. Au moment où on est chef, on est responsable. Cette responsabilité, elle alourdit forcément le quotidien, mais elle le rend beaucoup plus intéressant aussi. On est pilote du bateau. C'est-à-dire que pendant la garde, si on décide de mettre le spi, si on décide de mettre la grande voile, si on décide de tourner à droite, on décide. Et du coup, tout ça, c'est de la charge mentale. Mais c'est ça qui fait la beauté du travail aussi. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi réaliser que nos externes, on les a beaucoup infantilisés. D'ailleurs, nos infirmières, c'est toujours ce qu'elles disent. Elles disent, non mais c'est des bébés. Ben non, c'est des bébés, oui, c'est des études. Elles sont longues. Il faut acquérir beaucoup de connaissances pour avoir, finalement, avoir le droit de piloter, d'avoir le gouvernail. Quand on est interne, on a des responsabilités, mais c'est vrai qu'on a une spécialité où il y a encore les seniors et puis après, quand on est chef, on est enfin chef. On est enfin responsable et on est maître de ses actes et tout ça, ben ouais, ça y est, on fait enfin son métier et on l'applique et puis, si on a peur du travail, je pense que, comme l'a dit tout à l'heure, Roderick, il faut peut-être changer de boulot parce qu'effectivement, être médecin, c'est avoir des responsabilités qui sont différentes de celles de vendre des fruits et légumes. Donc, ça, il faut le réaliser aussi que cette responsabilité-là, c'est du... c'est du travail et je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Il faut juste, voilà, on a appris pendant longtemps et il faut appliquer. Et puis, il faut appliquer et puis encore une fois, je le redis, c'est un travail d'équipe. C'est rare qu'on soit tout seul. On a toujours un collègue anesthésiste au bloc ou un collègue réanimateur en réanimation ou alors un copain qui est à l'hôpital d'à côté quand on est en galère, etc. Enfin, c'est un vrai travail d'équipe mais oui, quand on est chef, on travaille plus. Moi, je pense que c'est une info qui est naturelle et on travaille plus mais différemment. C'est plus intéressant. On est moins passif. Merci Sophie, c'était une très belle métaphore. Tout à fait adaptée. Sacha, Thomas, est-ce qu'on a... On a encore pas mal de questions. Sept, huit questions. Alors, quel est la vie et le rythme de travail d'un anesthésiste dans le privé et est-ce facile d'accès ? On va demander à nos deux panélistes du privé même si je pense que la réponse va être ça dépend. Marion, à toi l'honneur. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, je travaille trois semaines sur quatre. J'ai en plus des congés annuels. Donc, ce sont des journées qui sont bien remplies avec effectivement on commence tôt. Le matin, c'est huit heures. la relève de garde, c'est dix-huit heures trente, donc le temps de faire les transmissions en général jusqu'à dix-neuf heures. Voilà, donc c'est des journées qui sont denses, mais on peut faire appel à des collègues effectivement parce que c'est toujours un travail d'équipe. Si à un moment, on est un peu submergé, on est plusieurs, on n'est pas seul. Voilà, après, le lendemain des gardes et le repos, on l'applique. donc voilà, je ne sais pas si Frédéric, toi, tu as des... Alors, globalement, moi, je suis tout à fait d'accord avec Marion, c'est des journées qui sont denses, souvent on est en prise directe avec le patient. Moi, je travaille dans une structure d'orthopédie pure, je ne fais que de l'orthopédie tous les jours, je fais quasiment la même chose, je prends en charge des patients qui ont mal dans les articulations, qui ont des os cassés. Donc, globalement, c'est de la répétition, je suis sans infirmier d'anesthésie parce que je fais beaucoup d'anesthésie loco-régionale, je ne ressens pas ce besoin et je suis en prise directe avec mes patients, donc on fait beaucoup de patients en prise directe, donc il y a une part de responsabilité et d'investissement fort. C'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas non plus faire simplement quatre ou cinq jours de clinique, ce n'est pas possible, il y a un moment, on a besoin de concentration et de vraiment réussir à se reposer et à alterner. Après, est-ce que c'est dur d'accès ? Parce que c'était aussi ça la question, le libéral, ce n'est pas plus dur d'accès que d'aller à l'hôpital, d'aller en CSG, d'aller en PSPH. Alors après, si vous voulez aller au libéral qui est à 200 mètres de la maison, en plein centre de la ville où il n'y a plus d'astreinte, oui, c'est sûr qu'à 32 ans, ce n'est peut-être pas l'endroit où vous arriverez à accéder en premier, mais est-ce que c'est vraiment ça la finalité de la vie ? Pas sûr, mais il y a des possibilités d'installation. La démographie médicale actuelle, elle est extrêmement favorable aux nouveaux venus. Tous les jours, on entend parler de postes disponibles dans des villes tout à fait à rechercher en France, dans des villes parfois qui sont moins cotées sur le papier, mais qui sont très agréables à vivre. Donc, des postes, on en trouve. Mais ce n'est vraiment pas une fin en soi. On ne doit pas commencer l'internat en se disant « Tiens, moi, je veux aller en libéral à la clinique à 200 mètres de chemin. » Ça n'a pas de sens. Il faut rencontrer une équipe, il faut rencontrer une activité, il faut rencontrer des chirurgiens, il faut rencontrer du personnel paramédical avec qui on va bosser tous les jours, des infirmières de coordination, une direction. Il y a tout un ensemble. On ne choisit pas un hôpital parce qu'il a une proximité ou parce qu'il est libéral ou hospitalier. On a une question suivante, peut-être plus vraiment pour Marion, sur quelle est la place de la réanimation, le ratio médical-chirurgical dans le privé de la typologie des malades ? Ça dépend de la clinique dans laquelle on travaille et de la localisation. Nous, on est en périphérie de Toulouse, avec le CHU qui est à proximité. On n'a pas de neurochir parce qu'il n'y a pas d'activité de neurochir dans notre établissement. On a au niveau chirurgical, pas mal d'activités de chirurgie digestive lourde, urologie et vasculaire. Et après, à 50-50, de la pathologie médicale avec des patients qui viennent pour l'essentiel pour nous de pneumologie et de gastro-entérologie. Mais ça, ça dépend également de l'activité médicale qu'il y a dans l'établissement. Il y a des cliniques qui sont plutôt de valence médicale et d'autres qui sont plutôt de valence chirurgicale. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Pour répondre à cette question, Thomas, il y avait eu une série de portraits en anesthésie-réanimation qui avaient été faits sur des anesthésistes-animateurs qui avaient une valence quasi 100 % de Réa. Il y avait des portraits en libéral d'un anesthésiste, je crois, qui était sur Saint-Étienne. C'était une réanimation polyvalente du libéral avec des profils anesthésistes-réa parce qu'il y avait aussi un partage d'activités avec le bloc opératoire qui venait faire des gardes exactement comme dans le modèle de Marion. C'est vrai que sur la réanimation libérale, souvent, c'est des équipes d'anesthésie-réanimation qui ont l'air de s'être installées et qui partagent l'activité de Réa avec des collègues qui sont en anesthésie et qui viennent renforcer pour les garder astreintes. Après, ça dépend vraiment parce que sur Toulouse, il y a une Réa qui s'est développée avec vraiment dans les praticiens moitié-moitié, moitié qui viennent du MIR et moitié qui viennent de l'anesthésie-réa. Donc, c'est vrai que ça dépend aussi des besoins d'activité proposés. Alors, la question suivante, et on va essayer de traiter toutes les questions, on va essayer d'accéder un tout petit peu le rythme de notre côté promis, la question d'Alex Totor, 88. Bonjour, est-il possible de faire du SMUR ou de la réanimation pédiatrique avec le diplôme d'anesthésie-réanimation ? C'est le portrait diffusé ce matin sur les réseaux SFA. Il semble que c'était celui-là. Il y a un portrait Jordi Miatello, anesthésiste réanimateur en réanimation pédiatrique. Donc, on voit bien qu'il y a des débouchés partout, mais peut-être que… C'est une très bonne question, effectivement. Alors, je ne sais pas si la question concerne le SMUR ou le SMUR pédiatrique, mais en tout cas, pour ce qui concerne le SMUR et pour ce qui concerne la réanimation pédiatrique, c'est tout à fait possible. L'option de réanimation pédiatrique, donc, elle est ouverte à trois DES, le DES de pédiatrie, le DES de médecine intensive réanimation et le DES d'anesthésie réanimation. Donc, sur le papier, c'est tout à fait possible. Et récemment, le comité de suivi de la réforme du troisième cycle a modifié également un petit peu les possibilités de valider cette option, notamment pour les DES qui ont une maquette un petit peu contrainte, puisqu'il est possible de valider l'option éventuellement en post-internat. Donc, imaginez qu'à l'issue de votre maquette, vous n'ayez pas eu le loisir de complètement valider tous les stages pour la validation de l'option. Vous pouvez le faire en post-internat et donc être entièrement qualifié à 100 % en réanimation pédiatrique. Donc, c'est tout à fait possible. La question suivante, il y a une question un petit peu spécialisée. Est-ce que le DU de médecine d'urgence en montagne est accessible avec le DESARD ? Peut-on le faire de n'importe quelle ville ou faut-il faire un interchut ? Médecine de montagne, urgence en montagne. Moi, je crois que je sais puisque c'est un DU qui… Enfin, moi, j'avais un copain qui était urgentiste ce qu'il a fait. Donc, il est accessible à tous. Il y a Pierre Bouza et toute la clique là-bas qui enseigne dedans. Donc, il n'y a aucun problème pour faire ce DU quand on est anesthésiste-réanimateur. Bien le contraire, c'est tout l'avantage d'être ensuite dans les hélicos pour aller chercher les patients en montagne. Donc, il n'y a absolument aucun problème à ce truc-là. Et puis, c'est un vrai projet de vie, de service et d'investissement. Donc, non, il n'y a aucun problème là-dessus. Je pourrais même vous dire que j'avais été, il y a quelques années, au contact d'un anesthésiste-réanimateur libéral qui exerçait dans la région de Grenoble, je ne sais plus exactement dans quelle ville, et qui prenait part également à cette médicalisation du secours en montagne. Alors, bien sûr, il avait suivi cette formation initialement. Il travaillait en secteur libéral. et deux ou trois jours par mois, il participait en fait à la médicalisation de ces secours aéroportés et avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'histoires à raconter. Donc, c'est tout à fait possible. J'ai sous les yeux là le DU de Grenoble, et c'est exactement ce que dit Sophie, le public si prioritaire est médecin urgentiste en exercice, médecin anesthésiste réanimateur qui font des gardes en préhospitalier, médecin militaire et interne de DESC, de médecine d'urgence et DES d'anesthésie réanimation et ainsi que les médecins de station de ski. Voilà, donc c'est ouvert. Vous ne savez pas qu'il y avait une spécialité médecin station de ski ? Bon à savoir. Alors, on a deux questions qui se ressemblent un petit peu. Une de Abder 961. Bonjour. Quels sont les inconvénients pour un interne faisant partie des dernières places de sa promotion ? Sera-t-il désavantagé à un moment quelconque de son cursus ? Merci d'avant. Et il y a à peu près la même chose de Maëva en général en France mais surtout à Lille. Parce que j'ai l'impression que Maëva a envie d'aller ou de rester à Lille. Peut-être Pauline, toi qui es encore un peu fraîche dans l'internat et qui connaît tout le monde en France ? Et surtout qui est à Lille. Donc pour le coup, je sais un petit peu comment ça se passe chez nous. Alors honnêtement, moi je suis 24 sur 30 à Lille dans notre promo. Donc je ne suis pas dans les mieux classés. J'ai eu tous les stages que je voulais et je n'ai pas du tout été défavorisé, été imposé de choisir un stage parce que je n'étais pas dans le début de la promo. Après, il faut être honnête, c'est sûr que mieux on est classé, plus tôt on choisit à la répart. Et c'est sûr que, par exemple, des stages très prisés du chou, où il y a une ou deux places, ils partiront toujours en début de promo et rarement vers la fin. Mais comme on a une maquette à valider, en fait, la subtilité, c'est qu'on la validera tous. On fera tous les stages, mais pas dans le même ordre. Globalement, la fin de promo va peut-être devoir différer un peu son passage dans tel réachir de deux, trois semestres parce qu'elle ne l'a pas accès tout de suite, mais elle la fera dans tous les cas. Donc nous, en tout cas, à Lille, on passe tous partout. Après, c'est un timing. Mais je pense qu'il y a des villes, peut-être Paris, je ne connais pas trop, mais ils sont 90. Je ne sais pas si c'est un peu comme quand on était externe ou quand on est très nombreux, les fins de promo se retrouvent surtout un peu géographiquement loin et ont des stages en périphérie peut-être un petit peu plus éloignés en termes de transport. Ça peut être juste la contrainte de choisir à la fin. Mais en termes de maquette, on validera tout. Je rebondis en deux secondes là-dessus. Quand on parle de périph, effectivement, ce n'est pas pareil les périphes de province et les périphes de Paris. Vous pourrez toujours habiter, par exemple, même si vous êtes dernier de promo à Paris, vous pourrez toujours habiter à Paris ou en proche banlieue et faire tous vos stages. Il faudra juste, comme vous l'a dit Pauline, prendre probablement le RER un petit peu plus longtemps le matin. Là où, effectivement, quand vous êtes en province, souvent les périphéries sont quasiment carrément dans d'autres villes. Finalement, ça ne vous change pas grand-chose. Pour Paris, pour répondre un tout petit peu à cette question-là, il n'y a pas de désavantage. Effectivement, il y a des stages comme partout qui partent. Les premiers, les têtes de promo, il y a toujours cinq places et c'est les cinq premiers de la promo qui les ont. Mais c'est cyclique aussi. Ça tend à changer et très honnêtement, il y a quand même un gros changement lié au changement, vous savez, du cursus de l'internat avec la phase socle, la phase de consolidation et la phase d'approfondissement puisque maintenant, les cartes sont un peu rebattues et des stages qui étaient destinés à des derniers, derniers semestres de la phase de consolidation sont bien obligés maintenant de s'ouvrir à des phases d'approfondissement, sont bien obligés de s'ouvrir maintenant parfois à des phases socles, souvent à des phases de consolidation. Donc, en fait, les choses vont changer dans les années à venir et donc, on ne peut pas vous répondre très précisément mais très honnêtement, il n'y a pas d'énormes contraintes à être le dernier de la promo et il faut savoir que vous allez oublier votre classement à l'internat une bonne fois pour toutes, une fois que vous aurez choisi votre spécialité parce qu'on s'en contre-fous de quel est votre classement à l'internat une fois que vous êtes de l'internat. Et juste pour ajouter, le guide des villes va être réactualisé prochainement et je vous invite, je pense aussi si vous hésitez entre plusieurs villes parce que vous avez le choix d'aller à plusieurs endroits, de quand même se renseigner. Moi, c'était vraiment un des éléments déterminants de mon choix pour l'île de la répartition des périphs dans la région parce que notamment à l'île, moi, je ne déménage pas pendant cinq ans parce que tout est accessible, soit en train gratuitement, soit en voiture très proche. Quand même, on a des périphs en métro. Donc finalement, nous, on est assez bien lotis sur le déplacement et on ne perd pas du tout de temps dans les déplacements. En changement de semestre, on ne déménage pas. Je pense qu'il y a des villes où pour le coup, tout est très éloigné et ça peut être à prendre en compte si vous n'avez pas le permis ou si c'est un argument important pour vous. Mais ça dépend de chaque division. La question suivante, c'est en tant que chef, quels sont vos horaires moyens ? On peut peut-être faire un petit tour de table rapide. Moi, en réanimation, c'est 8h30 à 17h30, 18h. Et 24h quand il y a les gardes. Je prends la suite. En réa, ici à Toulouse, la relève se fait à 8h30 le matin et la relève du soir à 18h. En revanche, il y a des journées postées où on fait ces horaires-là. Comme en anesthésie, pour celles que je pratique au bloc des urgences, c'est avec une relève qui est une garde. Donc, je fais 8h, 18h ou en radio interventionnelle. En revanche, il y a des journées où je ne suis pas postée, où je suis libre d'arriver plus tard, de ne pas assister forcément à la relève médicale et libre de partir plus tôt. Voilà, c'est pas mon activité, mais ce n'est pas 30 jours d'affilée avec ces horaires-là, clairement. Moi, je peux aussi répondre puisque moi, je travaille en chirurgie cardiaque cette année. Donc, il y a en fait grosso modo trois horaires. La réanimation, on fait 8h15, 18h. L'anesthésie, où c'est plutôt 7h15, 16h30, il y a une relève à 17h. Donc, à 17h max, généralement, la plupart des blogs sont finis entre 16h30 et 17h. Et puis, on essaie de s'arranger parce qu'on a une activité également de consultation. Et donc, les activités de consultation, comme je vous rappelle que notre temps de travail est limité, on essaie de les caler sur des demi-journées où après, on sera libre de pouvoir partir plus tôt. Il y a une question sur le service de santé des armées, sur la médecine militaire. Mais on a Éric Maudre qui va nous rejoindre après, qui est médecin militaire, donc il pourra probablement répondre à ces questions. Donc, on va les garder pour la suite. La question suivante. La médecine de guerre. Question un peu niche. En tant que marre, est-il possible de faire des expéditions dans les terres australes antarctiques, généralement réservées aux médecins généralistes ? Il y a une question pointue, mais je ne sais pas. En fait, je ne vois pas où est le problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à prouver qu'on a les compétences ou des connaissances de médecine générale et donc on a une certaine forme de cette pratique-là, la médecine généraliste doit être capable de soigner une angine, de diagnostiquer une gastro, ce qui n'est pas totalement notre quotidien. D'ailleurs, moi, ça me fait assez souvent rire parce qu'on fait les médecins de famille. Avoir des compétences en dermato. Donc, je pense que quand on est capable de prouver qu'on a ce bagage-là ou qu'on s'est donné les moyens de l'avoir pour rassurer une équipe qui est sur place loin de tout, qu'on est capable de faire de la petite chirurgie, qu'on est capable... D'ailleurs, dans les terres australes, il y a même des chirurgies qui sont faites et des anesthésies qui sont faites loin de tout avec l'anesthésiste qui peut être pilotée par un chirurgien à distance. Moi, je ne vois pas où est le problème. Mais encore une fois, dans la vie, on arrive à faire ce pour quoi on se donne les moyens. Et ça, à partir du moment où on y croit, il n'y a pas beaucoup d'obstacles. Après, le nombre de postes est un obstacle. Médecin des terres australes, tu le disais, c'est plus simple d'aller animer un match de MMA, d'aller sur une course moto, de partir sur une transat, sur des choses comme ça. Il y a plus de postes. Certes. Mais c'est vrai que c'est un bagage qui est très sécurisant pour les organisateurs d'événements où il y a des obligations de médicalisation. Il y a les médecins urgentistes, il y a les réanimateurs, mais les anesthésistes réa ont vraiment une bonne place à jouer. Et c'est vrai aussi dans certains sports, je dirais extrêmes, c'est-à-dire que vous aurez plus de facilité à être médecin de la Fédération française d'alpinisme, de plongée, en apnée, ou que sais-je. À chaque fois que la physiologie atteint un petit peu ses limites, très souvent, ces sportifs de haut niveau ou ces aventuriers de l'extrême ont besoin d'équipes médicales qui savent un petit peu gérer ces situations dans lesquelles la physiologie atteint ses limites. En tout cas, vous aurez le bagage scientifique et le bagage des compétences pour pouvoir satisfaire le cahier des charges. Alors, on a une question de Julie Arnaud. Julie, il va falloir que tu nous passes ton numéro pour qu'on te réponde. Tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. On nous a demandé, ça a commencé à être évoqué, mais quelle est l'ambiance au cours de l'internat d'anesthésie réa ? Est-ce qu'il y a du compagnon de nage ? Parce que dans d'autres spécialités, les retours peuvent faire froid dans le dos, internes livrés à eux-mêmes, humiliation, infantilisation, manque de bienveillance. Voilà, je n'ai pas l'impression que ce soit trop notre délire, mais je vais peut-être laisser quelqu'un d'autre répondre. Arthur, peut-être ? Ouais. Déjà, je pense qu'on est une spécialité qui prend soin des internes. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu en tant qu'interne pour ce que ça vaut. Ensuite, on est une spécialité qui est organisée. Et ça veut dire qu'on n'est jamais à l'abri dans un stage quelque part n'importe où de se sentir pas bien dans son stage. Et je pense qu'il faut, dès le début de son internat, savoir que quand ça ne va pas bien dans le stage, on a un chef de clinique, on a un PH, et si jamais il n'y a pas de ressources dans son service, il y a un coordinateur de DES, il y a les ajars au niveau local, où il y a maintenant pas une ajar par interrégion, mais en tout cas, il y en a de plus en plus. Et en fait, tout ça, c'est des ressources qui fait que quand il y a quelque chose qui ne va pas, il y a énormément de gens auprès desquels on peut trouver, on peut trouver des ressources avec des consignes aux gens qui nous encadrent qui sont extrêmement sévères. Ça veut dire que moi, quand j'ai été chef de clinique, je pense que ce que je pouvais faire de pire que j'aurais pris comme sanction de la part de ma hiérarchie, c'est de mal m'occuper des internes. C'est-à-dire que c'est clairement fixé dans les objectifs prioritaires des chefs de clinique. De la même manière, si jamais les ménageurs remontent vers le collège des enseignants en disant tel stage, ça se passe très mal, on a des échos, Julien, tu pourras enchaîner, mais je pense que vraiment, c'est une attention particulièrement précise qui sera donnée à ça. Donc, c'est en aucun cas, si jamais vous faites remonter une info de quelque chose ne va pas, ça doit rester sans solution. donc je pense qu'on a une spécialité qui essaye de prendre soin qu'après, à la marche, il y a toujours des possibilités de dérapage et qu'en cas de dérapage, il faut s'appuyer sur ce qui existe, la JAR, le Collège des enseignants, la SFAR et vraiment, 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 il y a des solutions. Oui, tout à fait. Je crois qu'à la fois au niveau local et des comités spécifiques se mettent un petit peu en place dans toutes les facultés, notamment un petit peu spécifiques pour le troisième cycle. on a une spécialité qui prend soin, en fait, c'est un peu bête à dire, mais dans l'ADN un petit peu de la spécialité, on a un côté très maternel, mais sans aucun caractère péjoratif. Et même nos aînés, c'est-à-dire ceux qui étaient là la génération d'avant et encore avant, ont toujours mis un point d'honneur à ce que l'accueil des étudiants, l'encadrement des étudiants soient vraiment mis en exergue et soient la priorité qui vient juste après celle des soins. Ce qui ne veut pas dire que ça nous mette à l'abri de tous les dérapages et on n'est jamais notamment à l'abri d'une déviance d'une personne en particulier. Mais ça, malheureusement, c'est vrai un petit peu dans toutes les circonstances. Mais je crois qu'il y a une atmosphère générale de bienveillance qui n'est certainement pas spécifique à l'anesthésie-réanimation, bien entendu, mais qui s'y exprime tout particulièrement. Et je crois que maintenant, à la fois, dans les représentations facultaires parmi les élus étudiants et parmi les internes et notamment par l'intermédiaire des AJAAR, les internes sont vraiment très représentés et chaque déviance ou chaque faux pas est immédiatement recueilli, transmis et la plupart du temps immédiatement rectifiés. Pauline, tu voulais concleter ? Juste pour compléter parce que je suis complètement d'accord avec tout ça et juste du point de vue de l'AJAAR, un exemple concret, on est vraiment très écoutés et nous, en tout cas, à l'île, notre coordination met vraiment un point d'honneur à ce que les internes passent des bons stages et que tout problème soit remonté, que rien ne reste tabou s'il y a des problèmes dans les services ou en formation. X problèmes, notamment, on avait un stage qui, pour le coup, se passait mal pour diverses raisons. On a des commissions très régulières avec l'ARS, la coordination et les AJAAR au niveau local. On a tout simplement fait fermer le stage parce qu'on a dit là, on trouve que ce n'est plus possible. Ils nous ont écoutés en disant d'accord, vous serez mieux formés ailleurs, on vous ferme le stage. Ce n'est pas du tout interdit d'en parler et c'est très encouragé. Je pense qu'on a de la chance d'avoir un vrai retour et un vrai échange pour donner plein de pistes pour améliorer notre formation et pas mal de villes proposent ça. Moi, je n'ai pas encore vu de stage pérennisé quand ça se passait mal. En général, il y a une action qui est prise tout de suite. Pour compléter sur le côté compagnonnage, c'est un truc qu'on m'avait dit avant que je fasse médecine et je me suis aperçu que c'était vrai. Au bout du compte, je pense qu'on est beaucoup à choisir notre poste internat, non pas pour très précisément les patients qui sont faits à un endroit ou la localisation géographique de l'hôpital dans lequel on va travailler, mais on choisit beaucoup nos postes internats pour des gens avec qui on veut travailler. Et ça, ça reste hyper important et vous allez voir, vous vous dites « Ah tiens, je peux bosser en pédiatrie de machin ou je peux bosser sur le genou. » vous allez vous apercevoir que bien plus important que le lieu ou précisément ce que vous allez faire. Il y a l'équipe dans laquelle vous allez bosser et clairement, on choisit notre poste internat. Ça tombe bien parce qu'on est très différent et des postes internats très différents. Merci beaucoup pour tous les témoignages et je confirme, j'ai eu une interne qui au dernier semestre a fait un board out pour des raisons complètement personnelles. Il faut savoir qu'évidemment, elle est arrêtée pendant la durée qu'il faut pour récupérer et qu'elle reviendra ou pas en stage, que tous ses internes et tous les chefs se démerdent pour reprendre les gardes qu'il lui faut. Donc voilà, je pense qu'on est vraiment bienveillants parce qu'on en a besoin. On fait une spécialité qui est difficile en réanimation, 25% des patients vont décéder. Ce n'est pas facile tous les jours. Alors si en plus, on tape sur l'interne, je pense qu'on aura tout perdu. Alors, il y a une question qui n'a rien à voir de Abder 961. Y a-t-il des CHU dont la formation en anesthésie est particulièrement reconnue ? Question difficile, je ne vois pas. Moi, je pense qu'une part de la réponse, c'est que peut-être qu'il y a 20 ans ou 30 ans, il y avait une part d'excellence avec certains qui peut-être étaient meilleures que d'autres. Je n'en sais rien, je n'étais pas là. Mais moi, ce que je constate maintenant, c'est qu'on apprend sur les mêmes recos de l'ASFAR, dans les mêmes livres des collèges des enseignants, on assiste au même topo à l'ASFAR. Dans l'enseignement du DES, il y a maintenant une majorité des cours qui sont centralisés au niveau national et on a les mêmes critères d'évaluation et les mêmes RFE. Je pense que les différences qui pouvaient exister ont tendance à se gommer dans la mesure où on a vraiment les mêmes supports et les mêmes référentiels de pratiques cliniques et également, on a une spécialité où il y a beaucoup de mobilité d'un endroit à l'autre de la France. Il y a plus des deux tiers des praticiens avec qui je bosse qui n'ont pas été formés dans la ville où je suis. Et donc, on a vraiment... Voilà. Je pense que ce n'est pas le cas actuellement. Je pense que ce n'est pas le cas actuellement. Il y a la question suivante pour Julien, je pense. Vous disiez l'année dernière vouloir augmenter le nombre de stages libres dans la maquette. Combien y en a-t-il actuellement et quelle promotion bénéficiera de ces stages libres ? Merci, Thomas. C'est une bonne question. Effectivement, on l'avait promis et c'est la proposition qu'on a faite au comité de suivi de la réforme du troisième cycle et c'est passé au journal officiel. Donc, il y a possibilité de faire deux stages libres. Alors, je vous invite à aller voir le journal officiel pour le détail, mais il y a possibilité de faire deux stages libres au cours des cinq ans du DES et ça prend effet dès la rentrée d'octobre 2022. Il y a eu pas mal de questions sur le nombre de postes cette année. Comme tu l'as dit au début de l'intervention, ce n'est pas encore défini. Ce sera courant juillet. Et une question de Blobfish Go sur laquelle on était passés. Où peut-on trouver des infos sur les différents stages sur Paris rythme, ambiance, qualité de l'encadrement ? Question pour les Parisiens. Venez à Bichat, c'est très bien. C'est sur la JAR, non ? C'est sur le Collège des enseignants. Il y a le livret avec les présentations peut-être sur la JAR aussi. Non, mais les commentaires des internes à voir. Non, c'est le SIHP, pardon. Voilà, le SIHP. Ça ne peut avoir accès que les internes de fête parisiens. Mais tous les commentaires sur les stages, etc., etc., les internes y ont accès, les seniors, non. Mais en tout cas, tous les semestres sont brassés les perceptions des stages par les internes qui sont en stage, donc de façon totalement aveugle par rapport aux seniors. Nous, on ne voit pas ce qui se dit dans ces sites-là. Mais je ne sais pas, en tant qu'interne extérieur, pour le premier choix de stage, comment on fait pour avoir accès à ces trucs-là ? On adhérait au SIHP. OK, c'est la réponse. Je vous propose peut-être qu'on réponde aux deux ou trois dernières questions avant de conclure et vous donner les liens sur lesquels vous pouvez retrouver la plupart des informations qu'on a échangées ce soir. Sacha, Thomas, est-ce qu'il y avait encore une ou l'autre question brûlante ? Il y avait les questions sur la médecine militaire dont on avait parlé tout à l'heure. Je vais en dire quelques mots si tu veux parce que je ne suis pas sûr qu'Éric Maudre puisse nous rejoindre. Donc, la formation, la FST Médecine de Guerre et Situation Sanitaire Exceptionnelle est une FST qui est ouverte à partir de cette année, donc à partir de 2022, qui est une FST qui est malheureusement un petit peu victime de son succès puisque les postes sont ouverts essentiellement à destination des médecins militaires pour qu'ils puissent être formés et aptes à partir en opération extérieure. Et donc, pour 2022, tous les postes ouverts ont été immédiatement pourvus par des internes de la filière du service de santé des armées. Mais pour en avoir discuté avec Éric Maudre et avec les coordinateurs de cette option qui est coordonnée et par Éric Maudre et par Sandrine Charpentier à Toulouse, à partir de l'année prochaine, les effectifs et les lieux de stage seront plus nombreux de manière à permettre à des internes qui sont dans la filière civile également d'y prendre part. Mais pour cette année, pour 2022, malheureusement, toutes les places sont prises. Il y avait une dernière question de dernière minute qui concernait en fait nos addictions potentielles à l'alcool, aux toxiques et au suicide. Alors, il est vrai que la spécialité est une spécialité un petit peu exposée d'une part en termes de rythme de vie, de situation stressante et puis aussi, il faut le dire, d'accès et facilité à un certain nombre de toxiques particulièrement puissants. Donc, il faut une certaine vigilance et puis, je crois qu'il faut et certains internes le font, se rendre compte au bout de quelques mois que c'est une spécialité pour laquelle on n'était pas forcément fait et la possibilité du droit aux remords s'exerce à plein dans ces situations-là et je crois qu'il ne faut absolument pas avoir peur d'en faire le constat. Les droits aux remords s'exercent néanmoins plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire des internes qui avaient commencé une autre spécialité et qui souhaitent rejoindre après l'anesthésie et réanimation. Je crois que, disons, pour mener une vie équilibrée, il faut être particulièrement vigilant à ne pas aménager, en fait, cet équilibre et je crois qu'aussi au cours de l'internat, on apprend ça, c'est-à-dire qu'on apprend un petit peu à adapter notre hygiène de vie, que ça concerne le sport, que ça concerne le sommeil, et que ça concerne la vie sociale, que ça concerne les stimulations artistiques, intellectuelles, pour justement s'armer un petit peu contre tous ces petits tracas auxquels on peut être confronté. Et là aussi, je crois que le compagnonnage et puis la présence des amis aident à ça. Après, dire qu'on a une spécialité entièrement exempte de ces travers-là, ce serait faux, et vous le savez, mais là encore, je pense que la spécialité en est consciente, la plupart de nos collègues sont sensibilisés à ce problème-là, on détecte, je crois, assez rapidement ces problèmes lorsqu'on est confronté, et la solidarité entre médecins s'applique à plat. Je crois que ça, je peux trouver une transition toute à propos. On a une toute dernière question, c'était une question sur le stage libre, avec finalement, quel est le stage que vous recommandez pour compléter la formation en ARNPO sur un stage libre qui ne serait pas de l'anesthésie ou de la réanimation. Intuitivement, moi, j'aurais tendance à dire que ça dépend du projet professionnel dans lequel ça s'inscrit. Si on veut être anesthésiste en chirurgie ou en réanimation cardiaque, un stage en cardiologie, ça peut être intéressant. Si on veut faire l'anesthésie et réanimation en pédiatrie, un stage en pédiatrie, ça peut être intéressant. C'est probablement un petit peu difficile de répondre à cette question. C'est une réponse sérieuse. Je pense qu'une bonne réponse aussi, c'est éclatez-vous. Ça veut dire qu'aller chercher un truc où vous vous dites où est-ce que je vais passer six mois absolument génial. Parce que, quel que soit ce que vous allez choisir, vous allez en tirer une valeur ajoutée. Vous faites de la radio, vous allez être celui qui est bon en radio dans votre service, vous faites de la pneumo, vous allez être le référent pneumo, vous faites de l'endocrino, vous allez gérer le diabète et les complications métaboliques dans le service. Donc, en fait, faites quelque chose qui est courant avec votre projet professionnel, mais surtout, faites un truc, vous allez passer six mois génial, c'est une opportunité unique. Ça, pour le coup, vous en feriez probablement pas deux au cours de votre internat. Et donc, faites quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Et vous n'écrirez pas votre histoire dès ce soir. C'est-à-dire que vous pouvez voir la spécialité, le côté technique, médical, ça vous intéresse, vous avez fait des stages d'externe, mais vous n'allez pas écrire votre carrière au moment du choix de l'internat. Ça va se constituer petit à petit. Et puis, le stage qui vous faisait rêver aujourd'hui, vous dites, je vais être pédiatre, vous découvrez que ce que vous adorez, c'est l'orthopédie en anesthésie ou la chirurgie cardiaque et vous allez changer complètement le volet. L'avantage de cette spécialité, c'est l'éventail qui est offert et l'histoire n'est pas écrite à l'avance. Moi, j'ai choisi la spécialité pour la réanimation. On a vu qu'il y avait des questions de gens qui voulaient la choisir pour l'anesthésie. Vous verrez, vous ferez des rencontres, vous rencontrerez des gens qui sont assez exceptionnels et qui vous donneront l'envie. Et c'est avoir envie d'avoir envie tous les jours de revenir, non pas travailler, mais s'éclater en équipe. Et là, je rejoins Arthur avec qui je travaille de temps en temps. On peut faire un stage en médecine générale pour ensuite aller pratiquer en Teradélie aussi, par exemple. Il y a la toute dernière question et peut-être la plus dure parce qu'on ne l'avait jamais posée. Franchement, c'est vrai que vous aviez été très sympa jusque-là. Quels sont les points négatifs de la spécialité ? Je vais chercher, je reviens. J'essaie d'aller chercher si je trouve. Après, il faut être honnête. C'est une spécialité qui est stressante si on ne sait pas gérer son stress. C'est-à-dire que quand un patient fait un arrêt à l'induction d'anesthésie sur un choc anaphylactique, ce n'est pas tous les jours qu'on vit ça dans d'autres spécialités. Moi, si j'avais un truc à dire, c'est que je ne vais pas dire que c'est un point négatif parce que c'est stressant. Je veux dire, il va falloir apprendre à gérer son stress pour bien pratiquer cette spécialité. Et ça, ce n'est peut-être pas hyper facile. Il faut rester calme, il faut savoir parler aux gens, il faut savoir driver une équipe. Donc ça, ce n'est pas un point négatif et c'est probablement ce qui est le plus difficile à faire et à gérer correctement. sans se faire impacter par la gestion des émotions à ce moment-là et la projection qu'on peut faire. Donc ça, je pense que c'est des choses qui ne sont pas faciles et qui peuvent impacter émotionnellement des praticiens qui sont plus fragiles que d'autres. Mais encore une fois, on est des équipes, on s'accompagne, on grandit ensemble, on débriefe les premières victimes, les deuxièmes victimes. Donc moi, je dirais que c'est ça. Je rebondis sur ce que tu dis, Sophie. En parlant de deuxième victime, lorsqu'on est face à un problème médical ou quelque chose qu'on pense avoir mal géré, on peut très mal le vivre aussi. Et ce qui peut aussi renvoyer quelque chose d'assez négatif et difficile à gérer, surtout quand on est jeune et puis même en vieillissant, ça ne s'arrange pas toujours. C'est la tristesse des familles, des proches face au deuil, face à des situations critiques, désespérées et d'autant plus, j'imagine, en réanimation pédiatrique aussi ou en anesthésie pédiatrique pour des choses qui ne sont pas toujours très gaies. La réa hématologique aussi, il y a des situations pour lesquelles on apprend à prendre du recul, à éviter de faire des transferts et comme disait Sophie et les autres intervenants, on se protège, on est en équipe, il faut apprendre à débriefer pour arriver à rentrer à la maison sans pleurer certaines fois et puis après, on est humain. Mais je pense qu'il faut échanger avant tout et ne pas oublier que des fois, ça peut être un peu difficile, particulièrement avec les familles. Un grand merci à toutes et à tous. Je propose qu'on clôture cette réunion de ce soir. Rappelez à tous les futurs internes que s'ils souhaitent nous rejoindre au congrès de la SFAR à la fin du mois de septembre, ils sont invités gratuitement à y prendre part et ça leur donnerait éventuellement un premier regard et une première vision de la spécialité. Si vous voulez des informations complémentaires, plusieurs possibilités. Pour ceux qui souhaitent s'orienter en Ile-de-France, effectivement, l'Ajard de Paris, le syndicat des internes, le SIHP pourront être une source d'informations intéressantes. Le site des Ajards, puisqu'il y en a actuellement beaucoup. le site du Collège des enseignants, cnear.fr, le site de la SFAR également, sur lequel vous pourrez trouver beaucoup d'informations. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc. Vous avez également, si vous le souhaitez, possibilité de visionner les ouvrages que coordonne le Collège national des enseignants que vous pouvez également commander sur le site du CNER. Si vous souhaitez venir nous rejoindre et passer une journée au bloc opératoire, en réa, en unité de surveillance continue, n'hésitez pas, passez par vos Ajards régionales ou dans le livret du Tour de France des internes du Désart, vous aurez à chaque fois un référent junior, un référent senior qui vous permettront que vous pourrez contacter directement et avec lequel vous pourrez organiser cette journée avec nous si vous le souhaitez. Et puis, bien sûr, si d'autres questions se font encore jour, n'hésitez pas via l'ASFAR, via les réseaux sociaux et via le Collège. En tout cas, je vais peut-être également, avant de terminer, passer la parole à Pauline pour nous parler du prochain congrès du We Are qui, je crois, se tiendra à Rennes. En tout cas, moi, je vais rendre l'antenne, vous remercier toutes et tous et vous souhaitez un bel apéro déjà pour ce soir et puis de bonnes vacances. Vous les avez bien méritées. Du coup, je vais finir sur le We Are. Donc, le We Are, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un congrès annuel organisé par la GERF France en soutien en lien avec toutes les autres sociétés savantes, bien sûr. c'est différent de la SAR, c'est-à-dire que ce n'est pas un congrès aussi scientifique et, comment dire, rationnel. Parfois, on essaie un peu de sortir du cadre et d'amener des perspectives différentes et des sujets un petit peu originaux et faire intervenir, par exemple, d'autres personnes que des médecins et c'est d'avoir une approche un petit peu différente. Et donc, ce sera le premier week-end de novembre. On n'a pas encore communiqué dessus, mais puisqu'on en parle, ce sera le week-end de la rentrée donc ça a été longuement discuté en termes de dates pour pas que ça interfère trop avec votre rentrée mais on s'est dit que ça ferait une sorte d'accueil un peu national de tous les internes de France. Je ne sais pas si je vous dis encore la ville parce que ça va sortir dans peu de temps. Vous serez informés très prochainement. Ça a été initialement à Paris, puis à Marseille, puis à Lille. Donc là, ce sera dans une toute nouvelle ville. On a très, très hâte d'y être. Donc voilà, ce sera le 4-5 novembre. Vous saurez la vie le plus tard. Et voilà. Si quelqu'un d'autre me conclut. Écoute, merci beaucoup Pauline. C'était toi qui nous as donné le mot de la fin. Donc très bonne fin de soirée à tous. Venez au VWR, venez au Congrès, venez nous rejoindre au bloc et puis on se réjouit de vous retrouver bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada